Ladies and gentlemen, nous sommes le lundi 11 janvier et bienvenue sur le JT du Geek. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 11 janvier 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, dealer d'accro, et on donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone de la journée. Oui, by GLG, lavenue petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque débit d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo, une double dédicace à tous ceux qui également cliquent sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission, soit à 6h du matin en première, soit toute la journée en replay. Elle est venue toute seule, celle-là. Également, une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, avant, pendant, après l'émission. C'est votre petit moyen à vous pour dire merci pour ce contenu qui vous est quand même proposé tous les jours et 7 jours sur 7, quand même. Depuis un bon petit moment, on tient le rythme, on tient le rythme. Également, une spéciale dédicace à notre mécène du jour, c'est Sébastien qui m'a offert le café du jour. Il est où mon mug ? Disparu. Il est où ? Il est là. Voilà. Merci à Sébastien pour ce petit café du jour. Un grand café. Café gourmand, long, avec supplément de lait de coco dans le café. Ça doit bien être dégueulasse. Bon, merci également. Alors, merci à Sébastien pour le Tipeee de la veille. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee afin de commencer la journée du bon pied. Tu vas sur Tipeee et ça débloque toutes les news pendant tout le mois de janvier. Voilà. Ça permet surtout de payer un bon café. C'est quand même plutôt une bonne chose. Bon, on commence tout de suite par les news. Hier, on s'est retrouvé en live. C'est-à-dire que le JT du Geek du dimanche n'est pas à partir de 6h du matin. Il est entre 11h et midi pour vous. Et surtout, il est en live. Ça permet de faire déjà un truc en live et d'interagir avec vous. Et c'est certainement le format qui marche le mieux de la semaine. C'est là où on fait le plus de vues. Puis après, on a vos commentaires, vos réactions et tout. Et voilà. Donc après, vous retrouverez la vidéo sur le JT Geek. Également sur legeek.tv où je poste toute ma vie, mon œuvre, mes lives. Parce que je fais un live tous les jours maintenant sur Instagram que je repose, sur WTS, que je remets également sur legeek.tv. Et la vidéo du midi J que j'avais oublié de mettre. Et la vidéo des routes de l'impossible que j'ai arrêté hier, que je vais vous poster tout à l'heure. On parlera bien évidemment dans les premières news high-tech du Samsung Galaxy A32 qui se dévoile quand même tout doucement, mais qui sera certainement le premier smartphone. Enfin, le smartphone 5G de la marque Samsung le moins cher. Voilà. Pour faire simple, le smartphone 5G, Samsung le moins cher. Oh putain, c'est ce que j'avais écrit. J'avais qu'à lire. C'est facile. Bon, on en connaît un peu plus sur son design. Bon bah oui, ça sera déjà un Samsung. Il sera déjà 5G. Ça, c'est pas mal. Il sera extrêmement pas cher. Ou certainement le moins cher de la gamme. Ça permet quand même d'avoir un Samsung pour ceux qui sont encore un peu réticents à acheter du Xiaomi, du Realme. ou des marques comme ça. Là, on a quand même du Samsung. Ils savent faire du son aussi. Bon, le capteur principal pourrait être un 41 pixels avec une finition quand même plutôt moyenne. Mais bon, une bonne caméra Samsung 48, ça pourrait être pas mal. Ils savent faire. Scanner d'emprunt digital latéral 4 plus 64 ou 128. Un Mediatek Dimensity 720. Bon, c'est pas un téléphone qui est vilain, vilain, qui est pas mal et tout. Il faudra voir à combien ils vont le vendre. Est-ce que ça sera plus entre 100 et 200 euros ? Ça me paraîtrait vraiment bien. Intéressant. Entre 200 et 300 euros, il commence à y avoir du Challenger. Notamment, on avait vu le Redmi 9T qui est sorti quand même la semaine dernière en France et tout. Qui fait 229 euros en promo là pendant une petite période. Donc, à voir, ça peut être intéressant. Mais c'est bien aussi de voir arriver des grosses marques comme ça sur des téléphones quand même beaucoup plus abordables. Une question qui se posait, j'ai repris un article qui était en anglais, qui proposait de comparer le Xiaomi Mi 11 avec le Xiaomi Mate 40 Pro. Moi, mon Mate 20X commence. Bon, la batterie, elle a quand même plus de 3 ans. Il attaque sa quatrième année. Donc, forcément, la batterie, elle est difficile. Et on ne peut pas les changer sur ces nouveaux téléphones. Tout est collé. Le mec m'a dit, si on décolle le truc, il va falloir chauffer. Décoller la vitre et le LCD. Il me dit, on a quand même de fortes chances de péter soit la vitre, soit le LCD. Et tout de suite, ça engendre des frais supplémentaires. Parce que la batterie, elle ne la donne pas. Le démontage non plus. Une vitre, un LCD. Et on arrive vite, vite, vite à presque 200 balles de réparation pour un téléphone qui se retrouve quand même bricolé, réparé. Voilà. Donc, est-ce qu'il vaut mieux acheter du neuf ? Malheureusement, notre génération, on est là pour flinguer la planète. Donc, oui, il va falloir jouer le téléphone. Bon, Xiaomi Mi 11, on compare un petit peu. Donc, c'est assez intéressant. On voit un petit peu au niveau des téléphones. On se rend compte que le Mi 11 est un petit peu plus grand. Il a un meilleur écran avec plus de résolution, mais surtout plus de consommation de batterie, forcément. Le Snapdragon 888 versus le Kirin 9000. Bon, on est quand même sur des bons processeurs gravés à 5 nanomètres. Au niveau de la mémoire, on est pas mal. MI, encore une fois, la ROM fera la différence. La ROM Xiaomi, c'est du MI dedans. Et on est déjà sur du Android 11 avec MI certainement 12. Alors que sur Huawei, on n'est que sur du Android 10 via EMUI. Pas MUI, EMUI. Et on n'a plus les services Google. Alors, on peut bricoler, on peut télécharger. Mais moi, le premier, sur mon Mate 20X, je me suis rendu compte que pendant une petite période, eh ben, Chrome ne fonctionnait pas du tout. Voilà. Alors, j'ai redémarré, j'ai recommencé. Là, ça a fonctionné. Mais ça annonce rien de bon, cette histoire. Donc, on arrive à bricoler. Mais c'est peut-être pas aussi bien que s'ils avaient le droit. On est d'accord. Au niveau des caméras, on a l'impression que le Xiaomi est mieux. Avec 108 plus 13 plus 9 et une caméra frontale de 20. Alors que Huawei n'a qu'une 50 millions de pixels. Mais c'est une 50 millions de pixels. Avec beaucoup plus de pixels, beaucoup plus d'ouverture et tout. Qui fait des photos certainement apparemment mieux que le 108 millions de pixels. Les batteries, on est kiff-kiff. À 200 mAh près. Mais bon, comme le Xiaomi, il y a plus de résolution et plus de fréquence d'affichage. Apparemment, le Huawei a de la micro SD. Ce que n'aurait pas le Mi 11, comme on reste dans les news. Et puis, voilà. Bon, on parle un petit peu de l'écran. On reprend un peu les spécificités générales. Les points positifs du Xiaomi, on parlera bien évidemment. Bon, le chipset incroyable, le 888. Un bon prix. Puisqu'il n'est pas excessivement cher. On le trouve entre 500 et 600 dollars. Donc, il est clair qu'à 500 euros, pas mal. L'affichage un petit peu plus grand et de meilleure qualité. Bon, le zoom optique, c'est un peu de la merde sur le 108 millions de pixels. Mais qui zoom en optique sur un téléphone de nos jours ? Pour moi, c'est très, 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 très rare. Un bon zoom numérique avec 108 millions de pixels, déjà, tu as moyen de quoi faire. Le Huawei, par contre, il y a de meilleures caméras. Une charge plus rapide. Normal, c'est Huawei. Il est étanche. Contrairement à notre Xiaomi Mi 11. Apparemment, le Mi 11 Pro sera étanche. Il a un stockage amovible. Bon, l'inconvénient, c'est l'absence des services Google. Et bien évidemment, le prix. Puisqu'on en parlait hier pendant le live, on en trouve en Thaïlande à 34 000 bahts. La version de base, ça fait quand même 950 euros. J'en ai trouvé un d'occasion. À 20 000. Un mec qui l'a acheté, à mon avis, qui doit dire, ouais, ben, en fait, c'est pas... Le problème, c'est quand le mec l'achète 34 000 et qu'il leur vend 20 000, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas trouvé son bonheur du tout. Et que ça ne doit pas être si génial que ça, l'absence des services Google et tout. Et je me demande si c'est vraiment une bonne affaire de l'acheter à 20 000. Alors que pour 20 000, 20 000 bahts, ça fait presque 500 et quelques euros. On pourra certainement avoir le Mi 11 en version globale qui va arriver bientôt. Donc pour l'instant, moi, mon choix se porte quand même plus sur le Xiaomi Mi 11 que sur le Huawei. Qui est beaucoup trop cher et quand même les inconvénients d'être le dernier de sa génération et de ne pas avoir les services Google. Vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon, là, les deux montres Amazfit GTS 2e et GTR 2e ont déjà été annoncées en Chine et déjà disponibles en Chine. Qui sont des versions un peu plus light des GTS 2 et des GTR 2. Généralement, c'est surtout plus de micros, plus de haut-parleurs, plus d'assistants vocales. Des choses comme ça, donc des montres connectées en même temps. C'est classique. Assistants vocales sur une montre. Hé, hé, quitte, viens me chercher. Mais non, c'est bon, on a fait la blague déjà. Plus besoin. Donc, elles sont disponibles en Chine. Elles devraient être disponibles dans la version globale. Elles devraient être présentées pour le CES de Las Vegas qui ne sera pas Las Vegas. Qui sera en ligne peut-être sur les serveurs de Las Vegas. Bon, j'imagine un peu que ça va fonctionner leur dossier et tout. Bon, les montres sont plutôt jolies. Elles sont assez fonctionnelles avec des écrans AMOLED. Elles sont plutôt classes. Mais forcément, elles sont un peu allégées. Où, ben là, on n'a pas de haut-parleurs. Et donc, du coup, pas de micro. On a une meilleure autonomie. Mais on a toujours quand même pas mal de modes de ouf. Donc, ça permet quand même de faire de petites économies sur des montres qui sont relativement sympathiques dans leur deuxième génération. J'étais déjà relativement en mode love sur la GTS première génération. Alors, la GTS 2, ah, pfff. En fait, non, j'ai ma Huawei Fit. Ça va très bien. On finira avec la petite news où Xiaomi confirme avoir vendu 500 000 téléphones de son Xiaomi émiante lors de la première vente. C'est-à-dire que les mecs, ils ont fait une vente. Ils ont ouvert les vannes. Ils en ont vendu 500 000. C'est pas mal. C'est pas mal. T'imagines, je comprends pourquoi Qualcomm leur ont réservé un petit peu le 888. Puisque Xiaomi leur a dit, bon, on va faire une petite vente là. On va tester le truc. On va vous en prendre 500 000 des processeurs. On va en prendre un million. On va en prendre un million pour avoir un peu de stock pour la deuxième vente. Parce qu'il y a une édition limitée et tout. Voilà. Donc, ils l'ont quand même bien vendu. 500 000 téléphones. C'est pas mal. Un prix moyen de 4 300 ban et tout. Bon, ils ont rentré un peu de cash. Je pense que Xiaomi devrait passer une bonne année. Eux, au moins. On parlera également du produit Amazon AliExpress que j'avais vu sur Internet qui était le Hub. C'est un Hub Mac Mini, d'accord ? Dans lequel, à l'intérieur, ils ont mis un disque 2 pouces et demi. Ça veut dire que... J'ai enlevé les vis exprès. Ça veut dire que tu as un Hub que tu ne vas pas en mettre dessus. Donc, tu auras toutes les prises USB. Deux prises USB 2, deux prises USB 3, lecteurs de cartes SD et micro SD. Ah, il n'y a pas d'USB type C. C'est un peu dommage. Voilà. Et à l'intérieur, il y a un emplacement pour mettre... Comme tu vas tout connecter à ton Mac Mini. Il y a un emplacement pour mettre un disque dur 2 pouces et demi. Ou un SSD 2 pouces et demi en fonction de ton budget. Je leur avais fait un mail en disant... Salut, c'est GLG. Le numéro 1 des testeurs des produits chinois. Surtout le premier, malgré tout. Et puis, c'était à l'époque où je voulais quand même essayer de faire migrer la chaîne vers des produits Mac. Mais de Chine un peu générique. Elle me dit... Ah là, ouais, votre chaîne, elle est trop bien. On peut vous en envoyer un gratuitement en échange d'une review. Bien évidemment. En plus, c'est vraiment le genre de produit que moi, je kiffe pas mal. Puisque j'ai déjà un disque 2 pouces et demi branché en USB Type-C dans un boîtier externe et tout. Ça fait le taf. Mais là, le fait de le mettre directement dedans. Tu mets 1 Tera ou 2 Tera dedans. Tu le mets dedans. Tu poses en dessus. Je ne suis pas sûr parce que ça chauffe un peu. Mais ça permettra d'avoir tout branché. D'avoir un hub et un SSD qui sera branché en USB Type-C de 2 pouces et demi. C'est quand même pas dégueu. Ça fait quand même pas mal. Bon, 54,76€. Je vais leur écrire pour leur dire que je l'ai. Est-ce que je vais arriver à gratter un code promo ? Je ne sais pas. Est-ce que je vais être obligé de faire une review en échange du produit ? Ça, c'est sûr. Je regarde un peu avec le Satéchi. Le Satéchi, il y a une prise USB Type-C devant. Il est où ? Il est là. Oui, le Satéchi, il n'y avait que 3 prises USB, une USB Type-C et une jack. Là, par contre, il y a 4 prises USB, pas de prise jack. D'accord. Bon, écoute. C'est gratuit. C'est cadeau. Le testeur numéro 1 des produits chinois, mon pote, s'il te plaît. On peut recevoir un peu des cadeaux. Bon, je l'ai reçu. Et puis, je vous ferai la review. Peut-être pas cette semaine, mais au moins la semaine prochaine. J'ai fini hier, enfin, la série Arsène Lupin. Enfin, non, Lupin par Arsène, enfin, par Omar Sy, surtout. Bon, ouais, voilà, quoi. On se prend un peu dans l'histoire. On a envie de savoir un peu l'intrigue et tout. Bon, la première saison va être un peu longue puisqu'on n'a fait que la moitié là et c'est fini. Bon, c'est un peu ouin ouin, cette histoire-là. Il y a des trucs quand même, il y a des raccourcis scénaristiques qui sont faits, notamment dans le dernier. Alors, le dernier, c'est celui qui m'a le plus amusé, notamment quand il arrive chez la mamie, qui lui explique, voilà, il y a des voleurs et tout. Donc, cette séquence, c'était assez loca, c'était pas mal. Mais bon, la fin était à chier atomique, quoi. Je veux dire, il se fait attraper par la police. Lui, entre-temps, il s'échappe. Je vais pas en vouloir vous teaser. Le mec, il a le temps d'être relâché, de louer une bagnole parce qu'il est arrivé en train, d'arriver, de prendre le gamin et tout. Bon, ça tient pas la route, votre truc, là. Moi, j'ai un gamin de 12 ans, je veux dire, on le prend pas sous le bras comme ça, en disant, vas-y, viens, je t'emmène à la campagne. Donc, bon, pfff, hein, voilà. Ça, en plus, c'est pas trop mal. Moi, j'aime bien le personnage et l'acteur. Donc, bon, du coup, j'ai regardé. Mais c'est vrai que je me suis pas éclaté, génial, voilà. On finira avec mon Instagram. Si vous me suivez pas, mon pseudo, c'est Greg le Geek, bien évidemment. Hier, je vous ai proposé de m'aider à financer mon repas du dimanche soir via le super chat. C'était très, très rigolo. Et j'ai fait une photo. Et la photo a étonnamment bien marché, puisque, oui, j'avais oublié que vous, vous ne pouvez même plus aller au restaurant. Alors, ce n'est qu'une pizza, un Coca Zero et une mousse au chocolat. Mais vous, vous ne pouvez pas aller au restaurant. Donc, pour beaucoup, on a l'impression que c'était exceptionnel. « Oh, une pizza ! Oh, mais tu te fais plaisir ! Oh là là, mais c'est la fête ! » Mais c'est une pizza, les gars. Mais on voit un peu le niveau de détresse en Europe, quand même. C'est-à-dire que tu me fais avoir une pizza mousse au chocolat et un Coca Zero dans un restaurant. Tout le monde te dit « Bah, dis donc ! » On se prévient de rien, hein ! On se fait plaisir ! Vous avez vu où vous en êtes, les mecs, quand même ? Le gouvernement a bien réussi son jeu. Bon, j'ai fait une photo également de tous les micros de l'Insta360 One X2. J'ai commencé à mettre des teasers un peu sur Instagram et tout. Je vais faire les plans aujourd'hui. Je ferai le montage demain. La vidéo pourrait tomber fin de semaine en français et en anglais sur les deux chaînes. Ça permettra de tester les micros. Vous allez voir, il y a vraiment de très, 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 très bonnes surprises. Je vous rappelle qu'on se retrouve sur Instagram tous les jours entre 11h et midi, juste en plein milieu de mon footing. Voilà, c'est-à-dire que je cours. Et après, je vais à un endroit, je m'arrête à la moitié et je vous fais un petit live Instagram avec le micro trop bien et tout. Et on parle un moment. Les lives ont plutôt bien marché. 268 pour celui d'avant-hier, 243 avant-hier, 360 avant-hier et 48, c'était le premier jour. Voilà. Là, vous n'étiez pas encore au courant, vous n'étiez pas chaud. Aujourd'hui, je vous emmènerai entre 11h et midi. On va se mettre au niveau d'un Bouddha sur un point de vue et tout plutôt sympatoche. Patoche. Et ça permettra de découvrir un peu d'autres points de vue et puis de passer un bon petit moment ensemble. TikTok, je ne suis pas trop trop actif sur TikTok. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert un TikTok. J'ai ouvert un TikTok, j'ai acheté 1000 abonnés pour débloquer les lives. En fait, je ne m'en sers pas. Donc, je vais voir. Je vais voir comment je peux mixer les deux. Mais il y a quand même tellement plus de monde sur Instagram que ça vaut plus le coup d'aller sur Instagram. Voilà. Ouh, 15 minutes les appins en ce moment. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon lundi, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve sur Instagram entre 11h et midi, bien sûr. Sinon, il y aura toujours une rediffusion sur legeek.tv dans la journée. Ce soir, demain, je le reposterai et je la mettrai sur WTS. Peut-être en fin de semaine, je vais voir. Peut-être pas en temps réel, mais au moins sur Instagram. Et même si vous allez sur legeek.tv, vous pouvez quand même lire les vidéos en mode vertical. Et je veux que ça marche même sur le téléphone. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure pour les plus assidus d'entre vous. Entre 11h et midi sur Instagram. Sinon, demain, à partir de 6h, by GLG, le numéro 1 des proches. Non, la nuit du petit déjeuner et toute la journée en replay.